Musique Salut à tous, de retour sur le blog pour une petite vidéo consacrée aujourd'hui à un outil, il s'agit d'une serpe modifiée. Au niveau de l'origine de cette idée, elle vient du blog Le Survivaliste, blog de Vol West, où un article de l'abbé précise la marche à suivre pour obtenir cette serpe modifiée. Il n'y a eu aucune innovation de ma part ici, puisque je me suis contenté d'appliquer à la lettre les conseils qui étaient prodigués par l'abbé. Alors, première chose à dire concernant cet outil, c'est qu'il s'agit d'un outil extrêmement peu onéreux, dans la mesure où la serpe utilisée à la base est un modèle acheté dans un stock américain pour la somme de 8 euros. Alors, elle est trouvable pour un montant légèrement supérieur dans d'autres boutiques, mais en tout cas, on reste toujours dans une gamme de prix extrêmement basse. C'est donc une serpe italienne classique, dont le métal, c'est vrai, n'est pas d'excellente qualité, mais qui est tout à fait suffisant pour l'utilisation que nous en trouverons. Deuxième élément au niveau des modifications effectuées, Vous le voyez, premièrement, j'ai utilisé un porte-baïonnette PLCE de l'armée anglaise en guise de fourreau. Vous pourrez utiliser tout autre type de fourreau. Il existe plusieurs possibilités, sachant également qu'un simple morceau de plastique positionné le long de la lame suffit pour assurer un transport en toute sécurité. Concernant la serpe proprement dite, maintenant, vous le voyez, il y a eu premièrement une découpe effectuée sur le haut de l'outil. Ainsi, la partie recourbée a été enlevée et j'ai pu affûter cette partie. Cela permet notamment de travailler beaucoup plus simple au niveau du bâtonnage avec cette partie, mais également de pouvoir utiliser cette partie pour gratter ou diverses utilisations. Autre modification, j'ai positionné une lanière en paracorde dans un trou foré à la base de la lame. J'ai également positionné de la chambre à air de vélo sur le manche afin d'assurer un meilleur grip après avoir regressé le cuir de ce même manche. J'ai supprimé la petite pièce métallique qui venait ici et qui servait en réalité à accrocher la serpe à la ceinture. Elle ne m'était pas utile et cela permettait également de gagner un petit peu de poids. J'ai supprimé la garde ici, la légère garde qu'il y avait afin de permettre un travail davantage axé sur la précision au besoin. Et enfin, au niveau des modifications, on trouve le long du dos de la lame, deux encoches qui ont été effectuées pour éventuellement arracher des clous ou effectuer tout type de travail. Enfin, l'affûtage a été revu et aujourd'hui, cette serpe dispose d'un tranchant absolument rasoir et donc qui permet un travail de précision. Au niveau de l'utilisation maintenant, j'ai testé cet outil en bâtonnage sur des bûches de taille tout à fait raisonnable. Cela fonctionne sans aucune difficulté. Le fil de la lame en raison du métal qui n'est pas d'excellente qualité a tendance à s'abîmer assez vite. Il faut donc procéder, après presque chaque utilisation intensive, à un réaffûtage. Mais c'est tout à fait anecdotique compte tenu du prix de l'outil. En conclusion, puisque je ne vais pas être beaucoup plus long, je dirais qu'il s'agit d'un outil extrêmement peu onéreux, personnalisé. Les modifications proposées par la baie sont extrêmement pertinentes et développent le potentiel d'utilisation de la serpe. Rien que cette pièce recourbée empêche beaucoup d'utilisation au niveau du traitement du bois. Une fois ôtée, vous pouvez bâtonner, vous pouvez éplucher, faire des copeaux. C'est un outil qui prend véritablement une nouvelle dimension, sachant également que pour élaguer, même en l'absence de cette partie recourbée, cela fonctionne tout à fait. Et à l'image de la baie, j'ai maintenu ici en bout de lame une petite pointe afin de bénéficier tout de même d'une portion légèrement recourbée. Voilà, c'était tout ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Je répète que je me suis contenté d'appliquer les conseils prodigués par la baie, conseils extrêmement pertinents.